Il était promis un merveilleux avenir. Certains le disent même, c'est dommage, il aurait pu faire une autre carrière. Le mec, il n'a que 26 ans. Il peut encore la faire sa carrière, elle est tout sauf cramée. Et il est intéressant, deux buts de passer depuis le début de saison, c'est pas mal. Je comprends pas en fait, c'est qu'à Chelsea ça marche pas, il y a des prêts. C'est en Espagne qu'il fait une bonne saison. Au Rayo là je crois. Au Rayo ou à Grenade ou au Rayo ? Oui, au Rayo je crois. Et c'est là que je comprends pas en fait sa carrière, ce choix d'aller en Chine qui est un petit peu sordide. C'est pas assez sordide mais bon... Non mais Nicolas, tu dis de quelqu'un qu'il aurait pu faire une grosse carrière s'il a eu une blessure. Et au Rayo, à Séville, il y a la Corogne également. Tu vois, s'il a eu une blessure, oui. Non après il y a des choix de carrière qui peuvent... Tu peux dire, c'est dommage que t'as fait ces choix-là. En Espagne, il avait une belle cote. Mais là, il est à Amiens. Non mais même un choix de carrière t'amène que si le joueur est bon, il est toujours récupéré. Oui. Donc on va voir. C'est pour ça que je te dis, cette saison elle peut être intéressante pour lui. Il peut se relancer. La marche à Séville était un peu trop haute mais le reste, en Espagne, c'est pas mal du tout. Disons qu'il a d'entrée, il a quand même pris une marche qui était très haute. C'était Chelsea quoi. Quand il quitte l'on se parlait à Chelsea... Alors que tu peux... À Séville, on a vu qu'il n'avait pas le niveau du tout au niveau. Non mais je pars que sur le principe, déjà de briller dans les grands clubs en France, ça te sert toujours pour après. Cela dit, quand on voit qu'il n'a que 26 ans, il fait en club, en parcours professionnel. Chelsea, il est prêté à Fulham, Bolton, Dijon, le Vitesse Arnaim, la Lazio, le Rayo. Il signe à Séville, il part en Chine, il est prêté au déport et là maintenant il est à Amiens. À 26 ans, il a fait tout ça. C'est...